Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag Harry Potter, ou plus précisément, le tag du chapeau magique que j'ai vu sur le blog de Coxinelle des livres. Mais en fait, il s'agit d'une prise 2, parce que j'ai essayé environ 2 semaines de faire ce tag-là en vidéo et ça n'a pas marché du tout. J'ai enregistré des fichiers trop lourds avec ma caméra, mon ordinateur a buggé. J'ai tout recommencé à zéro aujourd'hui et en même temps, j'en ai profité pour enlever des questions que j'aimais moins, en rajouter des nouvelles. Donc ça va être un peu différent de ce que vous avez pu voir sur d'autres blogs. C'est parti! Question numéro 1. Comment as-tu découvert la saga? Ça n'a pas été très compliqué. Mon père, quand la série est sortie en 2002 à peu près, il s'est mis à acheter les livres. Il a acheté toute la série parce qu'il les aimait beaucoup. Et moi, j'ai vu ça. Quelques années plus tard, j'ai écouté quelques films et j'ai vu que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai tout simplement pris ces livres dans le sous-sol et j'ai commencé à les lire. Ça m'a pris environ 2 ans, je crois, en lisant les livres espacés. Puis après, voilà, j'étais une fan finie. Question numéro 2. As-tu les livres en plusieurs exemplaires ou en plusieurs versions? En fait, oui. Pour mes livres en français, j'ai les 4 premiers chez Folio Junior, c'est une collection de Gallimard. Ça en forme à poche. Ensuite, pour les 3 suivants, j'ai en gros format, mais toujours chez Gallimard. Ce qui fait que ma série est un petit peu disproportionnée, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Mais j'ai aussi 3 livres en anglais que j'ai achetés en occasion. Ils coûtaient juste 1$. J'ai le tome 1 de la série en anglais, qui est dans une nouvelle édition que j'aime beaucoup la couverture. Elle fait plus adulte, plus mature, puis j'ai du beau petit doré. Et j'ai les tomes 5 et 6 dans la version de base chez Bloomsbury. Enfin, j'ai les contes de Biddlebam, publiés chez Gallimard. Question numéro 3. Quel passage t'as le plus marqué durant ta première lecture? Les épreuves dans le quatrième tombe d'Harry Potter pour le tournoi des Trois Sorciers. C'était vraiment intéressant de découvrir comment Harry faisait pour s'en sortir et éventuellement gagner les épreuves. Et il y a aussi Le Ball, qui était vraiment magnifique. Question numéro 4. Quels sont tes livres préférés et tes livres que tu as le moins aimé? Alors, mes livres préférés sont le tome 4, justement pour les raisons que je viens de vous dire à la question précédente. Et le tome 7, qui on a enfin toutes les réponses. Il y a vraiment beaucoup d'action, il y a d'émotions. C'était juste parfait. Mais au contraire, les livres que j'ai moins aimé sont le tome 3, Prisonnier Azkaban. Parce que, je sais pas, on dirait qu'il manquait un petit quelque chose de plus... J'ai moins aimé. Et le tome 6, qui était très bon. Mais à mon avis, je l'ai plus perçu comme juste une transition entre le tome 5 et le tome 7. Les deux, il y avait beaucoup d'action. Mais le tome 6, je trouvais qu'il y avait un peu moins de contenu. Même si c'est celui que j'ai lu le plus vite, curieusement. C'est comme ça. Bon, maintenant, allons-y pour des questions plus sur les films. Première question. As-tu préféré les livres ou les films? Moi, honnêtement, j'aime beaucoup les deux. Il y a pas... Ben oui, il y a plus de détails dans les livres. Mais j'en trouve autant la même magie dans les films. Je trouve que la datation est excellente. C'est une des meilleures que j'ai vues. Et au final, dans le fond, les films et les livres se complètent un peu. Quels ont été les meilleurs décors? Pour moi, c'est vraiment la grande salle de Poudlard qui est vraiment somptueuse avec le plafond qui suit la météo, les sapins pour Noël. C'est vraiment super beau. J'ai beaucoup aimé la maison de Gryffondor avec le foyer, les divans. Je trouve ça très chaleureux. C'est vraiment bien fait. Mais sinon, on s'entend que Poudlard au complet, comment les décors ont été réalisés, c'est quasiment un chef-d'oeuvre. Quels ont été tes acteurs ou actrices préférées? Pour moi, j'ai vraiment aimé tous les acteurs. Ils étaient vraiment crédibles dans leur rôle. Mais celle qui s'est détachée du lot, je crois, c'est Emma Watson. Non seulement parce qu'elle jouait très bien Hermione, mais aussi, j'aime l'actrice en tant que telle. Tout ce qu'elle a fait en dehors d'Harry Potter et ses réalisations, je vous dirais, elle est quand même rendue aux Nations Unies pour défendre les droits des femmes et tout. Je trouve ça vraiment impressionnant. Pour finir, parlons un peu de l'univers d'Harry Potter comme tel. Si tu as la Poudlard, quelle serait ta maison? Selon le test que j'ai fait sur le site de D.K. Rowling, Pottermore, je serais dans Cerdeigle. Et puis, je suis un petit peu déçue parce que c'est sûr que j'aurais aimé être dans Gryffondor. Quand on lit les descriptions sur le site internet, on se rend compte que toutes les maisons sont des belles maisons. Même Serpenteur a des points positifs. C'est juste qu'on ne les voit pas dans le livre parce qu'on est juste du point de vue d'Harry Potter. Donc oui, moi je serais à Cerdeigle. Je pense que c'est assez logique parce que Cerdeigle, c'est un peu les intellos de l'école. Au nombre de bouquins que je lis, je pense que je me situe un peu dans cette catégorie-là. Et c'est aussi des gens originaux un peu bizarres. Et j'ai tendance à être un peu bizarre parfois. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? J'ai eu beau chercher, mais j'ai fini par comprendre que ma place était sur les bancs. Avec Hermione par exemple, en tant que cheerleaders. Parce que je ne suis vraiment pas sportive, donc je ne crois pas que le Quidditch serait temps pour moi. Que voudrais-tu avoir comme animal et compagnie? C'est sûr que j'aimerais ça avoir une chouette comme Harry Potter. En plus, c'est pratique pour envoyer ses lettres. Mais si je me rappelle bien aussi, dans un livre, il y avait une fille qui avait un lapin. Comme animal et compagnie. Je trouverais ça quand même cool. Parce que les lapins, ils sont tout mignons. Quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Encore une fois, c'est évident que j'aimerais être amie avec Harry, Ron et Hermione. Mais sinon, je crois que j'aimerais bien être amie soit avec Luna. Parce que je trouve qu'elle a vraiment l'air intéressante. Mais oui, elle est spéciale, mais d'après moi, ce n'est pas le genre de fille que tu t'ennuies avec. Ou sinon, j'aimerais ça être amie avec Fred et George parce qu'ils sont vraiment drôles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous savez votre maison par hasard. Ça m'intéresse beaucoup de savoir dans laquelle vous seriez. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada